bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel adobe premiere pro vous allez voir un effet qu'on a vu auparavant dans plusieurs logiciels comme par exemple sony vegas ça va être un petit effet de tremblement pour donner un peu de dynamisme à vos vidéos je vais vous montrer un petit extrait ok c'est parti on se retrouve encore une fois après notre démo et on va voir comment on va le faire tout d'abord donc on va ouvrir adobe premiere pro et on ajoute en ajouter nos sources d'accord donc j'ai pris une vidéo de l'internet de charlie chaplin donc on va tester sur cette vidéo donc tout d'abord régler la séquence et on élimine tout d'abord le son après on ajuste notre vidéo jusqu'à l'entrée de charlie chaplin tac 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 et on va couper notre vidéo on la supprime et on va rajouter notre son qui est frit tac 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 qu'on va mettre notre effet donc tout d'abord on va sur l'onglet effet effet vidéo déformation et transformation donc on glisse notre effet sur la vidéo et ici le principe qu'on va créer des points c'est à dire des points des clés que on va faire donc notre modification sur l'image ou la vidéo donc tout d'abord on va créer une on va dire le point de départ point d'ancrage et la position est aussi l'échelle donc hauteur et largeur donc tout d'abord on va se focaliser sur la position et la partie point d'ancrage donc tout d'abord on va glisser ou on va ajouter une clé avec notre clavier tac et on va directement glisser à gauche on avance et on va faire la réinstallation de nos points donc je vais on va dire faire un zoom pour voir voilà voilà ici donc c'est ce qu'on a fait maintenant donc on a fait un point réinstallisé on avance sur une position et là on a réinstallisé encore une fois on va faire un autre point et on va faire donc là à droite à droite voilà et on va ajouter un autre point réinstallisation on va aborder on va dire donc un autre point tac et on va avancer tac tac c-tamé الله tach et on va descendre protection maintenant on a abordé sur la partie donc donc de la position de la vidéo on va dire l'image de la vidéo après on va revenir sur la deuxième et on va modifier l'échelle hauteur et largeur donc tout d'abord on va ajouter jusqu'à on va dire 120 cliquez directement 120 et aussi 120 d'accord après ici c'est réinstallisé automatiquement et ici on va ajouter encore une fois 120 et 120 d'accord logiquement maintenant on a un tremblement qui n'est pas trop clair d'accord maintenant on va faut se focaliser sur la partie du flou de trompe du là du tremblement de l'effet d'accord ici on va ajouter le flou c'est à dire donc on va désactiver cette partie et on va ajouter donc c'est 200 c'est suffisamment 200 et au niveau de cette partie donc vous voyez donc on va glisser d'autres points et ici aussi autre point c'est à dire donc on va ajouter par exemple 200 pour créer et on va réinstalliser voilà donc jusqu'à maintenant donc on va voir que tac 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 et voilà ici donc on élimine et on va réinstalliser voilà donc maintenant je pense que tout va bien vous voyez donc ici le qui donne donc l'effet de la de tremblement c'est la partie donc vous précisez que l'angle d'obturateur donc c'est cette partie qu'elle donne donc l'effet optimisation sur la vidéo d'accord donc je pense que maintenant on va voir partie et on peut donc pour parce que je pense que au niveau de notre vidéo on aura beaucoup de on va dire de tremblement sur la vidéo donc on va l'ajouter après donc on va mettre ici je pense ici voilà on va coller logiquement donc ici aussi et on va coller donc donc ici on a fait donc un simple effet qui existe on va dire sur plusieurs applications sur android sur les iphone et tout mais au niveau du montage donc on voulait donc faire un effet paramétrable et on peut le paramètre faire peur on va dire modifié sur nos vidéos qu'on a fait donc on va voir la vidéo complète maintenant j'espère que vous avez un petit peu de temps la vidéo vous a plu et le tutoriel j'espère qu'à l'avenir on aura d'autres vidéos à expliquer d'autres effets donc si vous avez des suggestions vous mettez sous la vidéo au niveau des commentaires ou si vous avez donc des suggestions sur d'autres sujets vous pouvez me le dire sur les commentaires si vous avez aimé aussi la vidéo vous pouvez mettre des likes et aussi on se retrouve au prochainement sur d'autres vidéos au revoir